... J'ai été amenée à consulter le professeur Audan dernièrement parce que j'ai eu une grossesse difficile qui, à la suite, malheureusement, au huitième mois de grossesse, il y a eu un décès inétéro de mon bébé. L'autopsie a révélé une maladie rare. Il n'y a que 100 cas recensés, on va dire recensés, parce que moi, à 40 ans, je suis seulement recensée, parce qu'il n'y a que les femmes qui peuvent transmettre ce gène. J'ai simplement les symptômes en très petite proportion, on va dire, si j'ai bien compris, et je le sais depuis que je suis toute petite, par déjà un tour de tête important, une déglutition, je fais souvent des fausses routes, c'est plein de petits trucs comme ça et ça fait partie de la maladie. Ça a été très dur aussi pour mon amie qui n'est pas présent, mais c'est une réalité, quoi. Et puis, il y a tout un parcours, quoi. Et puis moi, je voudrais surtout, en premier lieu, pourquoi j'ai accepté de venir aujourd'hui, c'est parce qu'il faut ne pas oublier que nous sommes humains, nous ne sommes pas un numéro parmi tant d'autres. On a reçu le résultat des tests, c'était, enfin, on va savoir. Qu'est-ce qui s'est passé ? On sait maintenant, par rapport à la génétique, par rapport au schéma que le professeur Audan nous a vraiment bien expliqué, parce que pour nous, on découvrait. Moi, je ne suis pas dans le métier du tout. Et donc là, au fur et à mesure qu'il y avait les symptômes de la maladie, c'était comme, comment dire, ça me révélait encore plus. C'est-à-dire qu'enfin, je savais ce qui est arrivé quand j'étais petite. Je l'ai annoncé en allant voir ma maman. J'ai essayé d'être le plus, comment dire, diplomate, je ne sais pas, de chercher mes mots, en tout cas, parce que ça concernait de femme à femme. Parce qu'il n'y a que les femmes qui survivent de ces maladies-là, parce que pour les garçons, ce n'est pas viable. Sur le coup, elle a bien pris, mais après, elle a culpabilisé. Et c'est là où ça a été important, c'est que le professeur Audan ait besoin de me revoir. Et j'ai dit, maman, tu viens avec moi. Tu viens avec moi parce que c'est important que tu comprennes aussi. Parce que moi, j'ai mes mots, mais le professeur, il va t'expliquer avec ses mots à elle. Et puis, ça va être plus cadré. Parce que moi, je t'explique ça comme ça, là, mais il faut qu'on avance aussi. On a été voir la psychologue de l'hôpital. Et c'est vrai que ça a permis de poser les choses. Les consultations génétiques m'ont aidée dans le sens où, ben oui, il fallait bien qu'on sache ce qui nous est arrivé, ce qui est arrivé à Dimitri. Ça fait avancer dans le sens où, même si je projette une prochaine grossesse, si nous projetons, parce que je ne suis pas toute seule, ça peut aider. C'est-à-dire qu'il y aura un génotype prévu par rapport à un lien entre les résultats que j'aurais apportés et les résultats apportés par Dimitri. Et donc, par rapport à ça, si j'ai une prochaine grossesse, le génotype pourra révéler si la maladie est présente. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada